Un troll est une créature fantastique que l'on peut rencontrer dans la mythologie nordique. Ses mythes étaient à la base de la religion des Vikings. Les trolls incarnent les forces naturelles ou la magie caractérisée principalement par ses oppositions aux hommes et aux dieux. Ces trolls sont souvent assimilés aux Joutounes, les géants de la mythologie nordique. A partir du Moyen-Âge, le troll apparaît comme une créature surnaturelle des légendes et croyances scandinaves. Peu amical ou dangereux pour l'homme, le troll reste lié au milieu naturel hostile comme les mers, les montagnes et les forêts. Diabolisé par le christianisme, la croyance du troll perdue néanmoins dans le folklore scandinave jusqu'au XIXe siècle. Il est parfois confondu avec d'autres créatures du petit peuple, telles que les elfes. La première mention du troll apparaît dans l'Eda de Snorri. Le poète et mythographe Snorri Stolson raconte que le dieu Thor est allé à l'Est pour combattre des trolls dans le poème Voluptia. L'une des progénitures de Fenrir est la forme d'un troll. Le troll légendaire se définit essentiellement par son lien aux lieux sauvages et aux éléments naturels, la mer, certaines forêts, montagnes ou rochers, c'est-à-dire des endroits sauvages et étrangers à la civilisation humaine. Le troll prend ainsi son sens comme le symbole ou l'incarnation des forces naturelles considérées avec le respect et crainte par les hommes, en raison de leur étrangeté et dangerosité. Le troll se définit aussi par sa différence à l'égard de l'homme et la difficulté de la cohabitation pacifique entre espèces. Les légendes mentionnent d'une manière récurrente le problème de la rencontre humaine avec des trolls. Les manières de les éviter, les vaincre ou les tuer, notamment la faiblesse du troll à l'égard du feu, des éclairs et de la lumière du soleil, car leur peau était fragile et durcissait comme de la pierre à la vue du soleil. Mais dans la mythologie nordique, ils sont considérés comme naïfs et parfois non malfaisants. En effet, parfois, ils fréquentent quelques fois les hommes qui arrivent à les duper. Selon certaines personnes, il existe deux grandes catégories de trolls. Les trolls des bois qui mesurent entre 25 cm et 1 mètre de haut et ont une peau de couleur terre. Ils ont de grandes oreilles et un long nez. Leur comportement est agressif et ils ne peuvent pas sortir à la lumière du soleil. Et les trolls communs qui mesurent entre 5 et 15 mètres. Possédant une peau qui tire sur le verre, on les voit souvent avec un gros gourdin et vêtus d'un bout de tissu. Ils sont forts et presque intelligents. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner, à laisser un commentaire. Sur ce, à plus !